Bonjour à tous, ici Simon Gallifet, formateur en design sonore chez Fastlane, l'école audio-numérique à Montpellier. Bienvenue dans cette série de tutoriels où nous allons reproduire au plus proche des éléments de tracks connus à l'aide d'analogues. Dans cet épisode, nous reproduisons l'élément principal de la track Rock'n'Roll de Daft Punk qui m'a été très souvent demandé en classe et sur les réseaux sociaux, que vous entendez actuellement. Ici, je génère un bruit blanc pour visualiser facilement l'action de la fréquence de filtre au spectrogramme que nous allons tout de suite faire bouger à l'aide de ce LFO1 que j'active comme ceci. Nous allons donc choisir la plage de modulation, la mount de modulation du LFO1 sur la fréquence de filtre. Plus cette valeur va être élevée et plus le mouvement induit par le LFO1 devient ample. Donc si je résume, comme vu dans le précédent épisode, nous avons la fréquence de filtre qui se fait bouger par le LFO1 en suivant ce schéma de sinusoïdale. Ici, j'active la fonction Retrig qui permet de faire repartir du début de son cycle le LFO à chaque fois que je joue une nouvelle note. Ici, nous avons l'offset qui permet de modifier le point de départ du LFO. Si je le règle par exemple comme ceci, le LFO part de son point le plus haut. Ici, nous avons l'attaque qui permet de créer une montée graduelle de l'amplitude du LFO. Par exemple, si je le règle comme ceci, le LFO va mettre 5 secondes avant d'arriver sur son amplitude la plus forte. Pour le preset que nous cherchons à reproduire, je vais la régler comme ceci. Dans le même genre, nous avons le temps de délai qui détermine la latence avant que le LFO ne s'active. Par exemple, dans cette configuration-là, le LFO va mettre 439 miniscondes avant de s'activer. Maintenant, nous allons mettre le synthétiseur en mono et on va choisir le timbre. Je vais sélectionner l'un square pour l'oscillateur 1 et 2. On va les monter tous deux d'une octave. Je vais changer la pulse wave de l'oscillateur 2. Comme ceci. Et monter son sub-level. Comme cela. Si vous voulez avoir plus d'informations sur le sub-level, n'hésitez pas à visionner l'épisode numéro 5 de cette série. Et pour la pulse wave, l'épisode numéro 2. Maintenant, nous allons faire saturer, comme vu dans l'épisode numéro 4, dans les drives des filtres. Pour cela, je sélectionne Asymmetric 3 dans le drive du filtre 1 et la même chose dans le drive du filtre 2. Asymmetric 3 étant la modélisation de drive la plus forte dans Analog. Pour saturer un maximum, je vais monter le volume des oscillateurs 1 et 2. Le but étant de cogner le plus possible dans les deux drives de filtre. Pour saturer encore plus, nous allons monter le volume de l'étage final du synthétiseur et monter les volumes des amplificateurs 1 et 2. Cela nous permet de faire driver le signal, car Analog émule un comportement analogique. Je vais baisser cette montée de gain à l'aide de cette utility. Je lance la séquence. Je monte la vitesse du LFO. Je baisse un peu la fréquence de filtre. Je vais régler le key tracking de la fréquence de filtre, comme ceci. Pour que la fréquence de filtre s'ouvre proportionnellement à la note jouée. Ici, je vais monter la moune de modulation du LFO sur la résonance. Pour éviter d'avoir une résonance trop forte dans le bas médium. Voilà, merci d'avoir suivi ce tutoriel. N'hésitez pas à me soumettre en commentaire des idées de track à reproduire pour les prochaines vidéos. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger ce preset dans la description de la vidéo. C'était Simon Galifé, formateur en design sonore. Je vous dis à très bientôt chez Fastlane. Sous-titrage Société Radio-Canada